Cette semaine, je vais vous montrer comment tuer les UBR avec le loup-garou, mais en version barbare. Bonsoir et bienvenue, je suis le Viking. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'essaie de vous apprendre un maximum de choses sur la franchise Diablo et son univers. Donc, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, on repart sur la série de vidéos où je vous explique comment on peut tuer les UBR avec d'autres bulles que le Palamas Meeters. Cette semaine, ça va être le barbare loup-garou. Et on commencera donc par les points de compétence, les statistiques, l'équipement et on terminera par la stratégie en temps réel. Et on commence alors avec les compétences. Mais avant ça, il faut que vous sachiez que la force et la particularité de ce build vient du casque légendaire du barbare, le Ululeur. Je vous le présenterez dans la partie équipement, mais c'est pour que vous compreniez directement pourquoi on ne mettra pas de points dans l'arbre compétence de combat du barbare. Donc pour les compétences, on va commencer avec les critères, on met 20 points en cri, 20 points en ordre de combat, on va mettre un point dans la commande de bataille. Ça, c'est un peu le combo classique du barbare pour les critères, c'est vraiment indispensable. Et donc pour les maîtrises, je mets les maîtrises de l'arme que j'utilise au maximum, car on va chercher à obtenir cet énorme bonus de score d'attaque. Sachez déjà que notre réussite va dépendre du score d'attaque. Donc je vais beaucoup en parler dans cette vidéo, je mets juste un point dans le bonus d'endurance, un à la vitesse accrue, et enfin on va affronter les UBR. Donc on n'oublie pas de pousser la défense galvanisation au maximum, et le reste des points ira dans la résistance naturelle. Et maintenant, on passe aux caractéristiques. En premier, comme pour chaque build, on commence par mettre le moins de points de force possible, juste assez pour pouvoir porter notre équipement. En deuxième, la dextérité. Alors ici, on va attendre un certain paquet. Ce sont les 20 000 points de score d'attaque. Alors attention, car on prend un gros up par la suite grâce aux mercenaires et grâce aux critères. Donc là, on a 18 500, mais ça va encore monter. Même si, en vrai, avec le mercenaire, on va quasiment atteindre les 30 000. Mais ce que je cherche à obtenir, c'est 20 000 sans le mercenaire, car le mercenaire peut mourir lors du UBR Service. Donc il faut pouvoir être indépendant et ne pas trop dépendre du mercenaire. Le reste va en vitalité, bien évidemment, et 0 points en énergie. Alors pour l'équipement, on part sur un stuff assez particulier. On commence avec le casque Ululeur. Lui-ci va nous permettre de nous transformer en loup-garou et nous permettre aussi d'attaquer grâce à la compétence rage animale. Ici, je l'ai certi avec un jeu 15 IAS pour augmenter ma vitesse d'attaque. En arme, j'ai essayé d'abord avec l'écrasse Thorax, l'arme qu'on le dise habituellement dans le build pour tuer le UBR avec le druide loup-garou. Mais on rencontre un vrai problème de vitesse d'attaque. Sur Mephistop plus particulièrement, et donc il régène sa vie beaucoup trop rapidement, donc on est vraiment inefficace. Alors je suis parti avec les doubles Moronik dans une hache Berserker décès dans un premier temps, qui me donne 50% de chance de coup écrasant, mais aussi pas mal de bonus en score d'attaque. Et en deuxième arme, avec le Moronik Beast, qu'on a déjà vu sur le necromancien Invocation pour tuer le UBR lui aussi. Ici, le Rafa Latisse va nous servir pour augmenter notre unité d'attaque, mais aussi notre score d'attaque et nos dégâts. En plus de ça, le Moronik Beast a un plus 3 en lycanthropie, ce qui va du coup encore augmenter celui de mon casque Ululeur qu'on a vu juste avant. En armure, on part avec Enigma pour le téléport, bien évidemment. Ceci va me permettre de gagner beaucoup de temps entre chaque UBR. En gant, on a le Dracool pour la balance de vie. En ceinture, on a le Verdango avec les dégâts réduits, parce qu'on n'oublie pas qu'on va affronter les UBR et eux font quand même vraiment mal. En botte, on part avec les Sanglantes, 30 décembre marches, 15% de chance de couler 13 ans. En deuxième arme, je pars avec un Auto pour le plus 3 compétences. Généralement, avec le Barbare, on va chercher les armes qui font plus 3 au cri de guerre. Mais ici, le Auto me pourrait en avoir en plus un bonus de vitesse de sort très rapide à 40%. Ce qui va me permettre de gagner beaucoup de temps lorsque je vais vouloir me TP entre deux UBR. Et avec ceci, je l'accompagne d'une baguette de Nécro qui a la balance de vie en charge. Comme ça, avant de commencer chaque combat, je pourrais lancer une première malédiction pour être sûr et certain que j'ai bien croqué la balance de vie avant de commencer. En bijoux, on a un corbeau gelé pour commencer, score d'attaque, dextérité et la capacité de ne pas être gelé, c'est très intéressant. Ici, ce qui va être très particulier pour ce build-ci, ça va être qu'on va prendre le 7 Angélique. En tout cas, une partie du 7, on va partir avec un anneau Angélique et une amulette Angélique. Il va nous donner un peu de point de vie en plus sur l'amulette, mais surtout un gros bonus de score d'attaque sur l'anneau. Pour ce qui est des charmes, on va partir bien évidemment avec la torche de barbare, l'anilus. J'ai quelques skillers crit-guerre pour booster mes crit-guerre, bien évidemment, et j'ai beaucoup de charmes avec. Soit de la résistance, soit de la récupération très rapide, un peu de point de vie, mais surtout des dégâts max et encore une fois, du score d'attaque comme on a déjà parlé plusieurs fois. Pour le mercenaire, on part sur un build qu'on a déjà rencontré. C'est celui que j'ai utilisé pour le Nécromancien à invocation aussi, avec une arme Infinity. Le maur unique en armure Dures, domination, et le légendaire Andy Face, bien évidemment pour inviter les attaques. L'aura, cette fois-ci, on part sur un tir béni qui va encore une fois augmenter notre score d'attaque. Et on commence avec la stratégie en temps réel. Donc on commence toujours par Duryal, bien évidemment, on fait nos cris de guerre, on se déplace jusqu'à lui, on lance la maldiction dès le départ, on se transforme en le gourou et on commence à attaquer avec frappe animale, simplement. Ici, il faut faire attention que la balance de vie soit très bien vite procurée, en fait, comme ça, ça va permettre de nous survivre, mais aussi à notre mercenaire de survivre. Sans cette malédiction, on va avoir du mal à le garder vivant. Comme vous pouvez voir, mon score d'attaque est de 30 000, c'est vraiment impressionnant. Je profite de ce petit moment ici pour vous expliquer pourquoi le auto est intéressant avec ses 40 FCR. C'est parce qu'en fait, on a déjà un palier qui est à 37 FCR pour le barbare. Ce qui veut dire que, rien qu'avec le auto et ses 40%, on a déjà une grosse vitesse de déplacement, car plusieurs paliers sont déjà dépassés. Ici, on se téléporte, bien évidemment, jusqu'à Isual assez facilement. C'est ça qu'il faut absolument changer d'arme et passer avec le auto. Ce que j'ai oublié de faire d'ailleurs sur cette prise-là. Isual se fait vraiment éclater très très vite, il n'y a vraiment aucune résistance face à moi. C'est vraiment le UBR le plus facile des trois. On n'oublie pas à chaque fois de se détransformer pour pouvoir refaire les Krieger si besoin et de pouvoir se téléporter. Parce qu'en loup-garou, on ne peut pas se téléporter, bien sûr. On ne peut pas non plus proquer la malédiction avec la baguette. Ici, on va chercher l'élite. Encore une fois, on n'a vraiment pas eu de balle ici. On tombe avec deux élites dans la zone. Avec elle, elle one-shot quasiment notre mercenaire. Là, on va être obligé de fuir une première fois le combat. Donc, il faut se détransformer. Hop ! Et puis se téléporter seulement. Donc, ce n'est vraiment pas évident de survivre ici face à l'élite. C'est vraiment la pire. En fait, pour moi, avec ce build-ci, l'élite est la pire des 6 UBR. Car si on se tape une salle comme ici avec plusieurs élites dedans qui nous maudissent en plus de ça, c'est vraiment la catastrophe. Alors, ce que je fais en premier ici, c'est nettoyer les mobs autour d'elle. Pour n'avoir qu'elle et pour me concentrer bien sur elle tranquillement. Quitte à perdre un peu de temps. Ici, je vois que l'autre s'est téléporté sûrement, bien sûr, voilà. Et il ne nous restera plus qu'elle maintenant. Là, voyant que sa vie ne descend pas assez vite, je me suis dit « Tiens, si j'allais rechercher mon mercenaire, ce qui pourrait me faire gagner un peu de temps pour la tuer. » Comme ça, on arrive à la malédiction aussi en même temps. On est tranquille. Je n'oublie pas de me détransformer avant de repasser le portail. Je commence quelques potions. Pour pouvoir faire les cris de guerre dès que j'arrive, en fait. Et là, surprise, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle, one-shot mon mercenaire. Je n'ai même pas le temps de mettre les cris de guerre. Mastrade, d'aller chercher le mercenaire, cette fois-ci, n'a pas vraiment payé. Voilà, on réussit quand même tout de même à lui tenir tête, à la tuer assez rapidement. On est déjà à 3 minutes 40 de run. Ça se passe très bien. Elle m'aura quand même fait consommer quelques potions, mais au bout de presque un peu plus de 4 minutes, on réussit à enfin la faire tomber. On récupère le mercenaire. Et on est parti. On n'oublie pas encore une fois de détransformer à chaque fois, en fait, pour pouvoir aussi tp, être tranquille, faire les cris de guerre. On attire Mephisto comme à chaque fois. On lui lance la malédiction et là, hop, transformation en loup garou. On fait bien attention de heal notre mercenaire si il y a besoin. Le but, c'est de le garder en ville le plus longtemps possible, voilà. Et on peut voir que je suis à moins 47, par exemple, à la résistance à la foudre. Malheureusement, Webcam casse les autres stats, mais Mephisto, c'est gros dégâts, c'est foudre de toute façon. On a à moins 47% et pourtant, il n'arrive pas à nous one shot. Ça, c'est vraiment grâce à nos 6000 points de vie et notre très grosse défense qui nous aide vraiment. Les 30 000 points de score d'attaque sont vraiment indispensables pour les UBR parce que je suis quand même qu'à 80% de chance de les toucher entre 75 et 80%. Donc, c'est vraiment indispensable d'avoir autant de score d'attaque. Si j'étais plus bas que ça, ça prendrait beaucoup, beaucoup plus de temps et beaucoup trop de temps du coup pour les tuer. Alors ici, on va essayer de séparer Diablo et Baal, encore une fois. Comme à chaque fois, la strat reste la même, cette façon-là. C'est toujours plus intéressant de les prendre un par un que de les prendre tous en même temps, surtout quand on ne maîtrise pas un personnage parfaitement. On a réussi à séparer Diablo et Baal. Avec le mercenaire s'occupe des trucs, des seigneurs venant. Et là, malheureusement, Baal nous fait la surprise de nos rejoins. Mais on se rend compte que malgré ça, malgré le fait qu'on affronte de UBR en même temps, le loup-garou survit très très bien. Ce petit build est vraiment résistant en fait. C'est vraiment un build que je conseille à ceux qui ont un peu d'économie et qui ne sont pas à l'aise ou familiarisés avec les UBR. Et qui veulent essayer autre chose bien sûr que le Smithers. Diablo est tombé, on s'occupe de Baal. Si j'ai un problème, c'est que ces spectres n'arrêtent pas de bouffer ma mana. Et donc à chaque fois, mes attaques le ratent pas. Donc ils évitent mes attaques ou alors je le ratent peu importe. Et donc qu'est-ce que je fais ? Je me téléporte dans la petite maison. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on est dans la petite maison ? C'est que Baal va nous rejoindre, lui, tout seul. Sans invocations, sans le clone. Et donc on peut l'attaquer tranquillement. Et il ne fera plus d'invocations supplémentaires. Donc il y a quand même quelques invocations. Donc si vous arrivez à l'attirer là dès le départ, en fait, il ne fera aucune invocation. On parvient quand même facilement à le faire tomber lui aussi. Et on termine ce UBR service en 7 minutes et 40 secondes avec le barbare loup-garou. Ma conclusion, c'est que le barbare loup-garou est très résistant. Malgré la conviction de Mephisto qui fait que nos résistances sont négatives, on survit à chacun de ses coups. Grâce à nos presque 7000 points de vie et notre défense très élevée, on réussit à encaisser chacun de ses coups. Alors certes, il faut avoir quelques potions en poche. Le mercenaire, quant à lui, n'est pas indispensable dans ce build. Il est plus là comme confort et comme boost pour la rapidité. Il va falloir faire attention à pas mal de choses, notamment à Lilith et au placement lorsque vous voulez proquer la malédiction une première fois. Mais avec un peu d'entraînement, je pense qu'il est très facilement possible de passer la barre des 7 minutes d'un point de vue timing pour tuer les 6 UBR en même temps. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me dire ce que vous avez pensé du barbare loup-garou pour tuer les UBR. C'était le viking et n'oubliez pas, Diable 2 est considéré comme une sorte de drogue. C'est parti.